Bonjour, je suis Josh, l'avatar de l'équipe BotNation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer une enquête de satisfaction dans votre chatbot en utilisant notre outil de sondage. Pour ajouter un sondage à votre chatbot, il faut procéder en deux étapes. Créer le sondage dans l'outil dédié puis l'ajouter dans une séquence. Parmi les onglets sur la gauche, cliquez sur Outils exclusifs, puis, dans le menu qui s'ouvre, cliquez sur Sondage. Puis cliquez sur Ajouter un sondage. Cela vous ouvrira l'interface de création dans laquelle vous allez pouvoir tout paramétrer. Le premier champ à remplir est le nom du sondage tel qu'il apparaîtra dans l'interface. Ce nom n'est visible que du créateur du chatbot. Vient ensuite l'option qui permet de n'afficher les résultats du sondage qu'à partir d'un nombre minimum de participants. Vous devez ensuite donner un nom au sondage tel qu'il apparaîtra dans le graphique des résultats pour les utilisateurs du chatbot. Le sondage quand il sera ajouté au chatbot prendra la forme de réponse rapide. Il s'affichera donc comme une question suivie de boutons auquel on peut ajouter des icônes. Et il en a aussi les limitations, vous ne pouvez donc proposer qu'un maximum de 11 réponses possibles. Nous allons donc saisir la première question de notre enquête de satisfaction à propos de la réactivité, le chatbot a-t-il répondu assez vite. Puis proposer deux choix possibles, oui et non auxquels on ajoutera des icônes. Attention, si vous ajoutez des émojis dans le nom des boutons, ceux-ci apparaîtront bien dans le chatbot mais pas lors de l'affichage du graphique du sondage. Dans cette interface, tout en bas, vous pourrez visualiser le graphique avec les résultats du sondage. Nous n'avons plus qu'à répéter cette opération pour toutes les questions de notre enquête de satisfaction. Dans cet exemple, nous avons cinq questions portant sur l'expérience utilisateur du chatbot. 1. La réactivité. 2. La quantité de contenu. 3. L'ergonomie générale. 4. La pertinence des réponses. Et enfin, 5. Une note générale. Maintenant que nos sondages sont configurés, il ne nous reste plus qu'à les ajouter dans le chatbot. 4. Créons la séquence dans laquelle nous allons ajouter le sondage, puis, parmi les fonctionnalités de construction, cliquons sur « Sondage », enfin, dans le menu qui s'ouvre, choisissons « Sondage ». L'élément « Sondage » est ajouté. Pour paramétrer cette fonctionnalité, il vous suffit de choisir le sondage à afficher dans le menu déroulant. Puis de choisir ou créer la variable dans laquelle vous voulez stocker la réponse. La variable prendra comme valeur le nom du bouton cliqué par l'utilisateur. Vous devez ensuite choisir une séquence de redirection. Si l'utilisateur a déjà répondu à ce sondage, vous pouvez sauter celui-ci en choisissant une autre séquence de redirection. Nous n'avons plus qu'à répéter ces opérations pour toutes les questions de notre enquête de satisfaction. Voici comment cela apparaîtra pour vos utilisateurs dans un chatbot web. Le résultat sera sensiblement le même dans un chatbot Messenger. Comme nous l'avons déjà vu précédemment, on peut voir les résultats dans l'interface de création des sondages. Mais on peut aussi afficher les résultats directement dans le bot si besoin. Choisissez la séquence dans laquelle vous voulez ajouter le sondage, puis, parmi les fonctionnalités de construction, cliquez sur « Sondage ». Enfin, dans le menu qui s'ouvre, cliquez sur « Résultats d'un sondage ». Cela ajoutera l'élément et vous n'avez qu'à choisir le sondage dans le menu déroulant. Voici comment cela s'affichera dans le chatbot pour les utilisateurs. Voilà, notre enquête de satisfaction est terminée. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt sur BotNation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –